Au Moyen-Orient, en particulier dans les territoires palestiniens, les attaques aériennes, terrestres et maritimes des forces d'occupation israéliennes contre la bande de Gaza se poursuivent, ciblant des civils innocents et des infrastructures de base, notamment des hôpitaux, des établissements d'enseignement, des mosquées, des églises et d'autres. En ce qui concerne les victimes des horribles massacres commis par les forces israéliennes, le nombre de morts est passé à plus de 8800 personnes, dont plus de 3640 enfants et 2290 femmes, tandis que le nombre de blessés a atteint 22 219. Les autorités de Gaza ont déclaré avoir reçu 2030 signalements de personnes disparues parmi les décombres, dont 1120 enfants. Ainsi, le nombre de victimes augmente jour et nuit et le cercle de destruction laissé par l'agression s'élargit, ce qui pousse de plus en plus de personnes déplacées de force. D'autre part, l'armée israélienne a annoncé l'augmentation du nombre de soldats tués à 16 dans les affrontements en cours avec la résistance palestinienne depuis mardi. Malgré les appels de la communauté internationale à un cessez-le-feu, les forces israéliennes continuent d'intensifier leur aide sur la bande de Gaza, en plus de prendre d'assaut de nombreuses zones en Cisjordanie. De son côté, l'organisation Reporters sans frontières a déclaré qu'elle avait intenté une action en justice devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre commis contre des journalistes pendant la guerre israélienne contre la bande de Gaza. Selon un communiqué de presse publié par l'ONG de défense de la liberté de la presse, les journalistes victimes ont été tués ou blessés dans des attaques assimilables à des crimes de guerre. Le communiqué de presse a noté qu'Israël a complètement ou partiellement détruit les bâtiments de plus de 50 médias à Gaza, ce qui a été soumis à de violents raids israéliens pendant 27 jours.